Dans le contexte du pays, dialogue, élection et les combattants et tout ce contexte là, quelle est la position de VIP par rapport à ce contexte que le pays vit actuellement ? Côté dialogue, moi je pense que c'est une bonne manœuvre pour passer le temps. Nous savons quelle est l'intention du gouvernement au Congo. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Comme toujours. Ils ont atteint une conclusion. Ils veulent retarder cette conclusion. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils perdent le temps en discutant par-ci par-là. Alors nous, nous sommes en train de satisfaire leurs besoins. Moi, je dirai, je me suis tú SNAP qui et je voudrai dire qu'ils n'ont pas sa erreur de l'intention. J'ai vu qu'ils tombent dans le monde de l'intention, un coup de trajet du pays qui se fait ré forgot un prétent впер. Mais là, eng��록, tu se retrouvles à ses compagnes. Tu ne מדuis pas ce qu'une bâle. il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Non, les dialogues sont bien. Les dialogues sont bien. Toujours, il faut que les dialogues sont bien. Mais les dialogues sont bien ceux qui ont la conclusion et ils ont la bannée. Ces conclusions sont bien. Ils ont perdu la temps. Quelle est la conclusion selon vous ? La conclusion c'est que M. Kabbalah ne veut pas partir. Il veut retarder son départ. Nous savons que la constitution dit qu'il doit partir. C'est dans la constitution. Partez. Et pourquoi est-ce que, selon vous, la personne que les gens trouvent l'un des plus grands sages du Congo, comme Tshiseké dit, est pour ce dialogue ? C'est parce qu'il est honnête. Il dit qu'il a vécu un calvaire dans sa vie. C'était la perte des votes en 2011. Et il compte reverser ça. Comment ? Il dit que non, s'il y a encore élection, je ne veux pas qu'il y ait des trous qui n'étaient pas comblés en 2011. Il parle des procédures pour être sûr que les élections seront crédibles. Est-ce que cela est réaliste selon vous ? Vous le dites. Il faut comprendre que les gens qui sont au pouvoir au Congo ne veulent pas céder. Ils vont toujours chercher des moyens pour ne pas céder. C'est à nous d'utiliser nos relations extérieures et intérieures, nos ressources pour chercher d'autres moyens plutôt que de converser avec ces gens. C'est une perte de temps. S'il y a des trous, nous savons quels sont les trous. On les comble en cherchant beaucoup de plus inspecteurs, cherchant d'autres moyens de conversation plutôt que de parler avec eux directement. On peut le faire. S'ils viennent à table, on va converser. On va perdre deux mois. Et à la fin, ce sera la même conclusion. Et les combattants, faut-il qu'ils pensent qu'il faut prendre le pouvoir par les armes ? Nous connaissons la réalité que la plupart des rébellions africaines, les gens qui ont initié ces rébellions, ne valent pas mieux que les dirigeants. Ce n'est que leur nom, Alliance des libérations. Il y a toujours le mot libération, freedom à l'intérieur. Mais quand ils prennent le pouvoir, c'est pire qu'avant. Pensez-vous qu'il faut encore que le sang des Congolais coule pour prendre le pouvoir ? Vous avez répondu à votre question vous-même. Ça, c'est une bonne réponse. Je prends votre réponse. Il ne faut pas que le sang coule pour changer de pouvoir. Donc la violence, il faut oublier. Non, la violence est nécessaire. Si il faut réagir contre... Il y a des victimes collatérales. Non, non, bien sûr. La violence peut être nécessaire. Peut être nécessaire pour se défendre. On a toujours dit que notre souveraineté nationale est primordiale. Parfois, il faut même la violence pour préserver cette souveraineté nationale. Mais parlons de combattants. Moi, j'aime bien leurs manoeuvres. Ils mettent les pattes au feu de tous ces gouvernants. Mais il y a une voie légale. La voie légitime, c'est la voie des élections. C'est la voie démocratique. Eux, ils vont faire leur voie. Leur voie, c'est le souverain populaire. Nous, on fait notre voie qui est les élections. Si l'une des voies réussissent, nous sommes d'accord. Mais pour nous, c'est mieux de faire ça sans soulèvement populaire. Parce que ça va préserver les sangs des Congolais. Donc, c'est pourquoi nous allons aux élections. Ok.